Si tu veux acheter des crédits FIFA au meilleur prix, je t'invite à te rendre sur You7buy. Grâce à mon code promo Cyril73, tu auras une grande réduction parmi tous les services proposés sur le site. Lien dans la description. Si tu veux gagner un max d'argent ou alors arrondir tes fins de mois, je t'invite à nous rejoindre sur le Discord des pronos. Tu auras tous les liens nécessaires dans la description et tu verras, on y gagne tous les jours, que ce soit sur le tennis, le foot, mais pas que. Plus d'informations dans la description. Eh bien, c'est vous tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo présentation de mon équipe. Je viens tout juste de terminer mon foot champion 26.4 qui dit top 100 pas mal. Donc, Elie Deval, il est top 100 99,9% acquis, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ma vidéo, enfin ma vidéo, ma team foot champion pour cette vidéo, ainsi qu'un petit détail de ce foot champion qui était extraordinaire. On a battu notre corps, rappelez-vous. Ce mois-ci, on a fait 25 top 38, si je n'ai pas de sottises. Or 1, on avait bégayé. Après, on a fait Elite 3. Et là, on reclaque un Elite 2 avec un petit 26.4. Très, très, très satisfaisant. On a pris deux petites douilles. On a affronté 4 mecs du top 100, dont 3 victoires, une défaite. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, certains de mauvaise bouche diront oui, tu joues sur PC, c'est le plus simple. Ce qui est, entre guillemets, vrai parce que dans le top 100, il n'y a pas de pro. Mais sinon, ça reste exactement pareil du point de vue niveau des icônes. On a croisé des centaines, des Ronaldo, j'en parle même pas. Et Préinfeld m'a dit que je croise R9 Pelé dans la même équipe. Je peux vous dire que c'était un match très tendu. Donc, comme je vous l'ai dit, on a fait top 20. A l'heure actuelle, quand je vous parle, il est 17h47 un dimanche. On est top 20. On va certainement en descendre, je pense, un petit peu. Si je ne dis pas de conneries, on est deuxième meilleur 26. C'est ça, voilà. Deuxième meilleur 26, ce qui est quand même plutôt pas mal. Quand tu vois qu'il y a quand même de 32 à 19, c'est ça ? Voilà, de 32 à 19, c'est 26. Je suis le second. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Ce qui veut dire que j'ai une bonne note technique. Ce qui veut dire que j'ai mis des bons scores. La note technique, généralement, c'est en fonction soit du nombre de buts encaissés, soit du nombre de buts marqués. Donc, entre guillemets, marquer beaucoup de buts en encaissés, très peu. Voilà. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'à l'heure actuelle, bon, vraiment, à l'heure actuelle, c'est 23 top 100. Bon, ça va sauter. Parce que généralement, en moyenne sur PC, c'est 24, presque 25, voire même 25. En général, là, il y a quelques 23 qui ne vont pas t'aider à sauter. D'ailleurs, Master DiCaprio, j'ai joué contre lui. J'ai perdu 8, 7, 8, 6, un match totalement fou. Il est très, très bon. Il a une superbe équipe. J'ai aussi affronté, il y avait un autre top 100. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais vous le dire direct. Voilà, celui-ci, 1, Evlog 1. Je l'ai battu pour mon match de placement Elite 2. Donc, 25, je crois, s'il n'y a pas de conneries, ou 24, je ne sais plus. Donc, on l'a battu. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et le second que j'ai joué, que j'ai battu, c'est celui-ci, L669966L, qu'on a battu. Et bien, j'ai perdu. Il y en a un, l'autre, mais qui avait sauté. Et comme je vous le dis, j'ai perdu contre DiCaprio. Bref, pour le moment, ça se passe plutôt bien. On peut voir aussi qu'en récompense mensuelle, on est top 39. Alors, est-ce qu'il y aura des récompenses mensuelles ? Normalement, non. Mais après, peut-être que pour le top 100, il y aura une icône comme chaque année. Je n'en sais strictement rien. Si vous avez des infos, les amis, je compte sur vous pour vraiment me le dire dans l'espace commentaire. Est-ce que pour vous, il y a des récompenses top 100 ou peut-être à partir d'élite ? Je n'en sais rien. Mais est-ce qu'au moins du point de vue top 100, il y a des récompenses mensuelles ? L'année passée, il y avait une icône. Peut-être que là, il y en aura une. Je n'en sais strictement rien. Ce qui est quand même pas mal. Avec 97 victoires sur 120, c'est plutôt pas mal. Top 39, on devrait rester top 50, top 60. Parce que généralement, je pense que si je faisais 23, j'étais tout juste top 100. Là, on avait 26, donc on est quand même largement bien. Donc normalement, comme je vous l'ai dit, on est à récompense top 100. Sachant qu'à l'heure actuelle, quand je ne vous parle, on est top 20. On a ça, mais je pense qu'on va plutôt être entre 26 et 50. Donc on aurait 150 000 crédits, 11 boosts dans le pack ultime, 3 pas 400K et 5 joueurs éléments. Ce qui est quand même plutôt pas mal. On va essayer de se faire en tout cas plaisir. Ok ? Maintenant, un petit tour de mon équipe. Parce que oui, c'est quand même le but, entre guillemets, de cette vidéo. Une équipe totalement monstrueuse, amiens. Vraiment. Là, je ne suis pas là pour la cacher, vous montrer chaque joueur clé par clé. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est qu'elle est monstrueuse. Franchement, défensivement, j'ai pris très, très, très peu de buts. Alors à part le match où j'ai... Je crois que le record de match de but que j'ai pris, c'est 8. C'est 8 contre le top 100. C'est un match totalement dingue. Mais sinon, le max, c'est 3. Franchement, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il y a des matchs qu'on gagne des fois à l'arraché. Mais ensemble, tout s'est plutôt bien passé. Lloris, bon voilà, ça fait 132 matchs avec. Donc vraiment très satisfaisant. Juan Fran, franchement, à l'heure actuelle, c'est le meilleur latéral droit. Même si j'ai paqué, si je n'ai pas de conneries en rouge, Lala. Qui risque d'arriver, entre guillemets, prochainement. Parce que j'ai envie de le tester, voir un petit peu ce qu'il vaut. Mais Juan Fran, franchement, il est très, très bon. Raphaël Varane dans l'axe. On l'a paqué cette semaine en tant que LDC. 30 matchs avec. Vraiment très satisfaisant. Un petit peu marqué. Bon, certainement sur un corner très fort. Vraiment très, très fort. Par rapport au régulard, au temps de régulard, je trouve des fois un petit peu lourd à des matchs. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai vraiment pas trouvé, les amis, dans cette carte LDC. Bon, Hierro, vraiment, vraiment, vraiment surpris par Hierro. Parce que, bon, c'est une très belle icône. Mais on n'est pas à l'abri des fois de se faire équilibrer. On le trouvait moins bon. Bon, 76 matchs avec. C'est quasi... C'est trois futs champions. Donc, vraiment, vraiment, très, 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 très satisfaisant de faire un deux-héros. Schultz à côté. C'est, entre guillemets, un maillon faible du point de vue de note. Mais je peux vous dire qu'il est très fort. Je suis à quasiment 50 matchs avec. Et je vous le recommande. Pour Kazeroy, c'est l'une des meilleures solutions. Parce qu'il n'y a pas grand-chose sinon. Et il est super bon. C'est vraiment une petite carte très cheatée. Il est très rapide. Il ne faut pas croire que défensivement, il ne soit pas si bon que ça. Néophysique, il est quand même pas mal. Bon, après, c'est vrai qu'il est un petit style sentinelle. Donc, ça fait plus 3 en défense, plus 3 en physique. Ce qui fait des bons plus 10 en défense et en physique. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Vraiment très, très bon, ce petit Schultz. Au mode terrain, bon, bah, Modric, ça va se voir direct, les gars. 30 matchs, 17 passes des 5 buts. Voilà. C'est la première fois que j'ai des stats comme ça avec un MC. C'est monstrueux. Bon, il coûte très cher. C'est 163 000. Est-ce qu'il a baissé ou pas ? Ouais, il a baissé un petit peu. Parce que normal, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de packs ce week-end. Vira. Alors, Vira, c'était la question de ce week-end. Parce qu'on a commencé à l'avoir mercredi. On avait Gullit. Gullit que j'ai vendu. J'ai acheté un million trois. J'ai vendu un peu plus d'un million cinq. Donc, on a fait un peu de bénéfice. Je me suis dit, bah, là, on va cesser une petite icône. On va prendre Lampard. Donc, j'ai joué une bonne partie de mon foot champion avec Lampard. Paf ! Ils mettent Lampard et SBC. Je me suis dit, je vais le vendre avant de perdre trop de crédits. Au final, je perds 90 000 crédits sur Lampard. Ce qui est correct. Sachant qu'il venait de sortir en SBC. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, on va acheter Vira. Vira, je me suis bâti un petit peu aux enchères. 2 millions 77 000. Il est nettement plus cher. Voilà, quasiment 2 millions d'euros en achetée média. Donc, ce qui est quand même pas mal. En cas de vente, je ne ferai pas de perte. Ce qui est pas mal. Marco Reus, totalement monstrueux. 49 matchs, 34 buts et 28 passes D. Ce qui fait du 62 action décisive en 49 matchs. Vraiment, ce qui hésite vraiment à le faire. Reus, souvent buteur. De temps en temps émossé. Mais voilà, il est très, 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 très fort. On va continuer par Best. Grande découverte. Certains le nomment comme le meilleur ailier du jeu. En tout cas, il est monstrueux. 30 matchs, 34 buts, 8 passes D. Ce qui fait un ratio de 42 pour 30. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur un mec comme ça. Pareil, acheter 1,3 millions. Ah bah oui, je ne peux pas le vendre. Mais en même temps, il est blessé. Donc ouais, franchement, Best, les amis. Je vous le recommande. Très, très bon. Alors, c'est très cher. Mais ce qu'on les crédit, faites-vous plaisir. Parce qu'il les vaut. Et puis pareil, je l'avais acheté moins cher que ce qu'il vaut. Donc, c'est plutôt pas mal. Kanté, alors lui, ça fait 46 fois. Je l'achète leur vent. Je l'achète leur vent. Indispensable. Pour moi, Kanté, c'est vraiment indispensable. Je pense que c'est l'un des joueurs que j'ai fait le plus de matchs avec lui sur FIFA. Indispensable. Vraiment indispensable. Il est trop, trop, trop fort. 30 matchs joué avec. 3 passes, 1 but. Bon, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de relancer. Et de couper les occasions. Et de relancer tranquillou. Et à côté, Den Hazard. Qui, avec, j'ai eu du mal. Premier fut champion. J'ai vraiment eu du mal. Et maintenant, regardez, son ratio monstrueux. Quasiment 100 matchs. Pour 121 actions décisives. Ce qui est totalement monstrueux pour un joueur comme Hazard. Il est très, très bon. Alors, généralement, je joue en K32 in-game. Je vais vous montrer, les amis, comment je joue. Et vraiment, c'est possible que je vous recommande le K32. Je suis très, très, très à l'aise. Voilà, généralement, je joue comme ça en match. De temps en temps, on inverse un petit peu Hazard et Best. De temps en temps, Best et Royce. Vraiment, de temps en temps. Mais en tout cas, c'est vraiment une équipe que je vous recommande. Bon, après, le budget est très, très, très élevé. Mais moi, ce que je recherche, c'est des joueurs très complémentaires. Ce qui veut dire que si je mets un petit jeu au remède terrain. J'essaie de mettre un grand à côté. C'est le cas de Vira ou anciennement, Gullit. On regarde bien les rendements. Vira, c'est du moyen-moyen. Et élevé, élevé pour Modric. Donc, au final, ça s'avule. C'est franchement parfait. Ce que je préfère mettre en point de basse. Donc, en MC, point de basse, c'est le cas de Kanté. C'est un mec assez défensif. Moyen-élevé, c'est parfait. Après, du point de vue attaquant, les rendements, on s'en fout. De préférence, au moins un des deux qui est élevé, moyen. Ce qui est pas mal. Après, comme je vous le dis, ces trois buteurs, ces trois MOC, ces trois tous, ils alternent. Il n'y a pas de soucis, ça ne me gêne pas. Mais le plus important, c'est le mot de terrain. Vous pouvez avoir dans le même style, entre guillemets, que Kanté. Mais en moins chère, il y a Falandino, que j'ai fait pas mal de fois rentré en fut champion. C'est le même style que Kanté. En moins bon, si vous voulez, il est moins chère au niveau crédit. Et après, en MC, trouver des mecs très complets. Donc, élevé, élevé, moyen-moyen. Mais ne mettez pas de élevé faible, de élevé moyen. Je n'aime pas du tout. Moi, il faut vraiment élevé, élevé ou moyen-moyen. Il faut des trucs similaires, attaques et défenses. Les latérots, faites ce que vous voulez personnellement. Juanfranino, élevé, moyen-moyen. Et Schultz, c'est la même chose, je crois. Ou alors, c'est en aucun cas gênant. Les centraux, pareil. Alors, si vous mettez un mec très costaud, c'est le cas de Diro. Parce que physiquement, il faut le bouger. Vous mettez un mec un petit peu plus rapide à côté. Même s'il n'a plus de 70 de vitesse, c'est largement suffisant. Le gardien, il y en a trois vraiment que je vous recommande. Qui sont très 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 bons en gardien. Il y a Courtois, il y a Lloris et Ederson. Pour moi, c'est le top 3 des meilleurs gagnants du jeu. Deria, à la zapette, je n'ai vraiment pas aimé. Et après, dans l'ensemble, ça reste, entre guillemets, plutôt correct. Voilà. J'espère, en tout cas, vous avez mis à vous avoir fait plaisir durant cette petite vidéo. Le bon de touche, mon Flotov qui rentre pas mal de fois. C'est intéressant. 14 rentrées, 2 buts, 3 passes D. C'est pas mal. Dembélé, 9 rentrées, 1 but. Fandinho, 13 rentrées, 2 buts et 1 passe D. Et puis, Son. Bon, lui, c'est fou de bon de touche. Je ne joue jamais avec Son. Hormis, en tant que remplaçant de luxe. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Je vous tiens au recourant sur Twitter de mes avancées faits de championne. Bon, on est largement en top 100. Mais j'espère rester dans le top 50, ce qui est pas mal du point de vue récompense. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très, très, très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021